Les séquences présentées dans ce film sont des enregistrements réalisés au cours de plusieurs stages de sophromagnétisme. Elles permettent de retrouver des exercices, travailler au cours de ces stages, pour ceux qui les ont effectués, et aussi, pour les autres, de découvrir des épisodes de la méthode que j'ai créée au début des années 1980, après en avoir longuement mûri et expérimenté les différentes phases. Tout d'abord, j'ai parlé du sophromagnétisme dans des conférences, et puis j'ai entrepris de le transmettre par des stages théoriques et pratiques. J'ai écrit trois livres sur ce thème, sur le sujet sophromagnétisme. J'ai trois livres, tous les trois, édités par les édictions trajectoires. D'abord, ce fut le premier livre, avec différentes couvertures parce qu'il a été réédité assez souvent, qui s'appelle « Guide pratique de magnétisme et de sophromagnétisme ». Là, il y a toute la méthode dans sa théorie et dans sa philosophie. Le deuxième ouvrage a eu pour titre « Tout le magnétisme et plus encore ». Donc, c'est l'essentiel du premier livre, mais avec un complément. Celui-ci a été rédigé après avoir déjà effectué des stages, avoir eu une expérience de cet enseignement pendant plusieurs années. Dans le second, « Tout le magnétisme et plus encore ». Et enfin, le troisième, « Pratiquer le magnétisme à distance ». Donc, tous ces trois ouvrages ont été publiés par les éditions Trajectora. Ensuite, ce furent, bien sûr, les stages, beaucoup de stages, quelques enregistrements audio. Mais maintenant, les progrès de la technique me permettent de vous présenter des éléments du sophromagnétisme d'une façon plus vivante, plus complète et plus concrète. Vous allez trouver tout d'abord l'exercice du casque. Le casque, j'ai mis ce nom à cet exercice parce qu'il s'agit souvent de sentir la tête lourde comme dans un étau, comme si on avait un casque. Donc, l'exercice du casque est un petit peu la synthèse du sophromagnétisme avec tout d'abord les mains, donc le magnétisme traditionnel, qui tient compte des trois chakras de la tête. Et ensuite, le casque met en évidence l'importance de la parole avec la musique des mots qui amplifie toutes les suggestions par la force de la pensée et la visualisation. Donc, ce casque marie le magnétisme traditionnel avec toute la théorie, toute la technique, tout ce que vous retrouvez ensuite dans le sophromagnétisme. Le casque également est un exercice qui permet de travailler le sophromagnétisme et en le travaillant, d'aller plus loin dans tout ce qu'il peut vous offrir sur différents chapitres, pas seulement la santé, mais la confiance en soi, la timidité, le trappe, tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie. Le sophromagnétisme peut aider dans tous ces éléments-là. Donc, dans ce film, vous allez, pour ceux qui ont fait des stages, retrouver les exercices et retrouver comment vous devez les pratiquer. Et pour les autres, j'espère que ce film leur offrira le désir de connaître plus profondément ce qu'est le sophromagnétisme. Merci. Merci.